Bonjour à tous, ici Thomas Hamoudi, et je vais vous parler de photographie. Aujourd'hui on va s'intéresser à trois livres que l'éditeur Lamartinière a eu la gentillesse de m'envoyer. Je ne l'ai peut-être pas déjà dit, mais je précise, quand on m'envoie des livres comme ça et que j'en parle sur la chaîne, je ne suis pas rémunéré, ce n'est pas un placement publicitaire ou quoi que ce soit, c'est juste parce que je les trouve chouettes et que j'ai envie de vous en parler. Aujourd'hui on va s'intéresser à trois livres qui reviennent sur des photographes iconiques, classiques même, qui sont Steve McCurry, Sabine Weiss et Jacques-Henri Lartig. Alors je vais un petit peu changer la façon de faire, les livres je vais vous les montrer à la fin de chaque présentation, on prendra le temps de revenir un peu dessus et sur comment ils sont faits, tout simplement parce qu'ils sont assez gros et que ce sera plus simple de les manipuler comme ça que devant la caméra où vous n'allez rien voir. C'est la première fois que je fais ça, maintenant vous allez voir, ça devrait être cool. L'amour des gens, c'est beau, c'est grave, il y a une profondeur terrible. Je photographie pour conserver l'éphémère, fixer le hasard, garder en image ce qui va disparaître, des gestes, des attitudes, ou encore des objets qui sont des témoignages de notre passage. Donc le premier livre dont on va parler, c'est celui-ci, de Sabine Weiss. Comme ça racontait au début du livre, Sabine Weiss est né en 1924 en Suisse et se dirige très tôt dans la photographie. Elle achète son premier appareil photographique à 12 ans. Assez jeune, elle prend sa bicyclette, quitte le domicile familial et se met à travailler pour une famille. Elle fait un peu tout pour eux, la cuisine, un peu de tâches ménagères, elle va même jusqu'à repeindre les bâtiments. Bref, ils sont très contents d'elle, et elle fait tout ça en échange du gîte et du couvert. Mais un jour, elle se réveille et elle se demande ce qu'elle devrait faire de sa vie, elle décide d'être photographe, c'est ce qu'elle a envie de faire, et cette idée ne l'a jamais lâchée depuis. En 1942, elle fait son apprentissage à l'atelier Boissonas à Genève, puis quatre ans après, elle quitte la Suisse pour Paris pour rejoindre le photographe Willy Meilwald et devenir son assistante. C'est un photographe de mode. Ensuite, les choses s'enchaînent. En 1952, elle rejoint l'agence RAFO grâce à Robert Douano, et trois ans après, elle est repérée par Edward Steinschen, qui prend trois de ses photographies pour la légendaire exposition The Family of Man. C'est une exposition qui a regroupé plein de photographes humanistes, qui est assez légendaire, qui a beaucoup tourné dans le monde. Je crois qu'elle est toujours exposée en Suisse maintenant, elle a été itinérante et elle a été fixée dans un musée de mémoire, et Sabine Weiss en a fait partie. Et c'est à partir de cette époque que Sabine Weiss ne cesse de photographier, elle s'intéresse vraiment à tous les sujets, que ce soit la mode, le reportage, elle fait de la photographie humaniste, elle fait vraiment beaucoup beaucoup de choses, c'était une grande bosseuse. C'est aussi une femme que j'ai trouvée très en avance sur son temps. Elle a toujours été soutenue par les hommes de son entourage, que ce soit son père qui était un inventeur, qui l'a toujours accompagné et aidé dans son souhait de devenir photographe, et aussi son mari qui l'assistait dans tout ce qu'il pouvait, que ce soit garder les enfants, préparer les décors, il faisait tout ce qu'il pouvait pour l'accompagner, son mari qui s'appelle d'ailleurs Hugues Weiss, c'est de lui qu'elle a récupéré son nom de Sabine Weiss. D'ailleurs, c'est assez marrant, dans le livre elle dit que c'était lui l'artiste et pas elle, c'est lui qui avait besoin de visibilité, parce qu'il était peintre, tout simplement parce qu'elle, on pouvait voir ses images déjà partout. Et ce qui était vrai, vu qu'elle travaillait dans plein de domaines, donc elle était diffusée dans des magazines, dans des expositions, etc., des expositions où elle n'avait parfois pas le temps de se rendre pour les vernissages, parce que justement, elle avait du boulot. Dans le livre elle parle aussi de ses influences, et c'est assez marrant, elle a connu Cartier-Bresson, elle a connu Doineau, etc., tous les photographes de cette époque, mais elle dit ne pas avoir été influencée par eux, ne pas en avoir tiré d'influence. Par contre, elle cite une influence, une que j'aime beaucoup aussi, qui est Auguste Sander, qui est un photographe allemand du début du XXe siècle, je vous mets une image ici, un photographe dont on reparlera peut-être sur la chaîne, parce que je l'aime quand même beaucoup, il m'avait pas mal inspiré au début quand je faisais de la photographie. Et Sabine Weiss est aussi un œil témoin de son temps et appartient au courant humaniste français, parce qu'en dehors de ses travaux de mode, de reportage, de publicité, etc., donc je vous le dis, il y a assez beaucoup de choses, elle a trouvé le temps de documenter la vie publique, d'arpenter les rues, de documenter les gens et de capturer des scènes fugitives et quotidiennes. Ces photographies, qui oscillent entre naturalisme et poésie, sont toujours réalisées avec un grand sens du cadrage, de la composition et de la lumière. C'est d'ailleurs une très bonne technicienne, elle n'hésitait pas non plus à recadrer ses images quand il y avait besoin, comme quoi il n'y a pas d'école absolue à ce sujet. Dans ce livre, qui s'appelle Émotions, elle a sélectionné 200 photographies de ses fonds pour l'illustrer. Et c'est ça que j'ai trouvé plutôt chouette, c'est qu'il y a certes quelques images qu'on connaît déjà d'elle parce qu'elles sont connues et on les a déjà vues, mais on n'a vraiment pas le regard d'un éditeur, d'un galeriste ou d'un curateur qui a fait une exposition sur son travail, c'est vraiment Sabine Weiss qui nous montre ce qu'elle en retient, ce qu'elle aime, et ce qui lui a procuré ou ce qu'elle pense procure de l'émotion vu le titre du livre. Et encore une fois, je trouve ça plutôt pas mal, parce que c'est vraiment de elle à nous, elle nous montre ce qu'elle retient de toutes ses années de photographie. Ce travail témoigne de sa curiosité, de son profond amour de la vie et de son intérêt pour la condition humaine. Mais je vous propose de le regarder ensemble. Alors Sabine Weiss couverture rigide sur le livre, donc le format est de taille à peu près moyenne, c'est plus petit que McCurie et plus gros que celui de l'Artig. Vous avez un texte au début qui raconte la vie de Sabine Weiss et comment elle s'est mise à la photographie, avec aussi un texte de Sabine Weiss qui vous explique un peu comment elle a conçu le livre. Ce qui est chouette, c'est que c'est vraiment Sabine Weiss qui a fait le bouquin. Donc c'est elle qui a fait la sélection des images dedans, et du coup c'est sympa, comme je disais, d'avoir le point de vue de l'auteur sur sa propre photographie. Et il n'y a pas de classement particulier de ce que j'ai compris, ou pas de thème particulier, les images s'enchaînent en fonction des pays, des lieux, il y a des liens entre les images souvent, mais il n'y a pas un classement rigide, etc. Ce qui fait qu'on peut se balader dans son oeuvre tranquillement et c'est plutôt agréable. Je suis triste de ne pouvoir photographier les odeurs. J'aurais voulu hier photographier celle de l'armoire à épicerie de grand-mère. Le prochain livre dont on va parler c'est celui-ci, qui porte sur l'enfance de Jacques-Henri Lartigue. Jacques-Henri Lartigue est un photographe du quotidien, de son quotidien, qu'il a photographié pendant des décennies. Ce livre revient sur les premières années de sa vie où il commence à photographier en étant un jeune enfant au tout début du 20e siècle. Il est né en 1894 et a à peine huit ans quand son père lui offre son premier appareil photo. Ses premières photographies sont consacrées tout d'abord à sa famille, au Beaumont du tout Paris, au début de l'aviation ou encore à l'automobile. Mais ses premières images témoignent déjà de son sens du cadrage, de son amour pour les gestes en mouvement et pour la vitesse. C'est le seul livre qui est consacré à ses années d'enfance, ce qui est plutôt cool. C'est un livre qui est aussi plutôt bien documenté, on y retrouve ses albums, donc il collait ses images et il est commenté, on y retrouve ses photographies de famille, mais aussi des extraits de son journal qui ont aidé à construire le récit. Je l'ai lu, j'ai trouvé ça hyper chouette, parce qu'on se retrouve vraiment... On a le point de vue... Alors c'est un point de vue très particulier, parce que ça ne nous raconte pas tout le début du 20e siècle, c'est vraiment le point de vue d'un enfant qui est né dans la bourgeoisie à l'époque et qui avait une vie entre guillemets de loisirs. Son père a dit, je ne sais plus la station en tête, mais il disait qu'il a fait suffisamment d'argent pour que ses enfants apprennent à le dépenser, parce qu'il a fait fortune dans le rail en Algérie, je crois. Du coup, c'est un point de vue très particulier, mais ça témoigne de cette époque, de ce lieu, et c'est un point de vue vraiment de l'intérieur. C'est ça qui est intéressant, ce n'est pas un point de vue externe de reportage ou de documentaire. On a quand même pu faire Adjet, par exemple, sur Paris, où il a un peu documenté les bâtiments, tout ça. Là, on a un peu ce côté de l'intérieur raconté à la première personne, c'est quelque chose d'assez sympa, surtout que ça s'étale sur une très grande période. Là, on se concentre sur les débuts de la vie de l'artigue, mais on peut le suivre toute sa vie. On parlera peut-être de l'artigue sur cette chaîne, parce qu'il a fait des travaux couleur que j'aime beaucoup aussi. Là, c'est du noir et blanc, mais je vous le conseille. Et on va prendre aussi un peu de temps pour le regarder. Alors, le livre de l'artigue, il est plus petit, couverture rigide, c'est des choses que je ne vous montre pas d'habitude, mais que là on a le temps de voir ensemble parce qu'on les regarde de près. Alors, pour le coup, c'est plutôt un livre biographique, donc vous avez pas mal de textes qui racontent son enfance et c'est un peu classé par thème. Donc là, par exemple, je suis sur les images à la plage. Donc il y a un texte qui raconte l'enfance de l'artigue et vous avez plein d'images comme ça de ses carnets, de ses carnets, de ses albums où il notait sa vie, il mettait ses photographies, etc. Il racontait l'histoire derrière les images. Et c'est très joli, c'est séparé chaque chapitre d'un petit imprimé qui ressemble au papier peint de l'époque. Donc j'aime beaucoup la finition. Et encore une fois, le papier est très beau, c'est un ouvrage de qualité. Et j'ai été surpris d'apprendre dedans que l'artigue a commencé à photographier très tôt l'espace public. Alors je vais vous montrer les images si je les retrouve. Voilà. Donc il photographiait les femmes du Bois de Boulogne, de mémoire, avec leur tenue et de façon candide et spontanée, sans demander la permission. Donc vous pourrez considérer que c'est un précurseur de la photographie de rue. J'avais déjà vu des images de lui, mais je pensais pas que c'était... que la démarche était autant poussée et on découvre ça dans l'ouvrage. Donc encore une fois, si vous voulez découvrir la jeunesse de l'artigue, c'est un très beau livre pour le faire. Et qui, pour le coup, peut presque être lu dans le train. Ce n'est pas la destination qui compte, mais le voyage. Et le dernier ouvrage dont on va parler dans cette vidéo, c'est celui-ci, qui est de Steve McCurry. Steve McCurry, c'est un membre de l'agence Magnum depuis 1986, et il est connu pour ses photographies aux couleurs très évocatrices, qui lui ont valu de nombreux prix. Alors, World Press Photo, il y en a tellement que je n'arrive pas à faire la liste, mais moi je les oublie. Ces images se sont retrouvées aussi dans de nombreux livres, je crois plus d'une dizaine, dont un que j'avais déjà, qui est ici. Celui-là, qui s'appelle Portrait, et qui est fait par Faydon. Ça fait quelques années que je l'ai. Il regroupe, comme le titre lit, son travail de portrait, et il est très richement documenté aussi. Le livre dont on va parler a été fait chez Lamartinière, il en avait déjà fait un en 2018, donc il y a deux ans, chez le même éditeur, qui s'appelait Une vie en images, et qui regroupait un peu un panorama de son travail. Mais dans ce livre, il a fait un peu autrement, c'est ça que j'aime bien aussi, c'est qu'il a sélectionné 100 photographies inédites pour raconter l'autre et l'ailleurs. Mais ce qui est bien, c'est que ces 100 images, forcément, on n'avait jamais vu qu'elles sont inédites, et ça permet de redécouvrir un peu son travail, d'être un photographe qui est quand même iconique. Je trouve ça plutôt intéressant, en fait, de s'éloigner des clichés et des choses qu'on a vues 500 fois, pour encore, même à son niveau, faire l'effort de remontrer des images, de remontrer du neuf, etc. C'est une démarche que j'aime bien, et c'est aussi pour ça que j'aime bien le livre de Sabine Weiss, parce que c'est elle qui choisit les images qu'elle montre, et que c'est vraiment direct du photographe à nous. Et ce livre couvre pas toute la planète, mais de nombreux pays. Il y a de la Chine, l'Afghanistan, Guatemala, l'Ethiopie, il y a la Birmanie aussi dedans, que j'ai vu. Ça bouillonne vraiment de culture, et on a des images de partout sur la planète qui sont très agréables à voir. Alors, je dis que c'est très agréable à voir, et pour moi c'est un des gros points forts du livre, qu'on verra dans quelques instants quand je vais vous le montrer, le manipuler, parce qu'on s'en rendra tout de suite beaucoup mieux compte. Avant de passer à ça, c'est aussi le plus grand livre de ma bibliothèque, en hauteur, qui est plus grand que « Images à la souhait » de Cartier-Bresson, qui est derrière moi, donc vraiment on peut très bien apprécier les images, mais encore une fois on va les voir dans deux minutes. Et c'est le deuxième livre de Lamartinière qui pète des records chez moi, donc ils ont fait Steve McCurry, qui est là, qui est le plus grand, et j'avais eu aussi Gregory Crutzen, qui est le plus lourd, avec 5 kg. Lamartinière, c'est définitivement l'éditeur de tous les records. Alors, le livre de Steve McCurry, vous l'avez sous les yeux. Première chose à remarquer, c'est le format, c'est hyper grand. Vous voyez à la taille de ma main, et j'ai une main de taille normale. Donc ça, ça permet vraiment d'apprécier les images. On va le voir un peu après. Juste un petit détail que vous verrez peut-être à l'écran, c'est que c'est une couverture en tissu imprimé, un petit peu laqué. Je ne sais pas quel est exactement le bon mot, mais le rendu est hyper bien. J'aime beaucoup, ça change un peu du cartonné ou de l'imprimé, parce que d'habitude c'est imprimé sur du papier, forcément, les images. Et là, il y a un rendu qui est agréable à prendre en main. Pour ce qui est du format, je vous l'ai dit, il est très grand. Ce qui fait qu'on profite bien des images. Vous le voyez, c'est vraiment du grand format. C'est quasiment comme avoir une exposition chez soi de Steve McCurry, parce que justement, c'est du grand format. C'est quasiment la taille d'un tirage. Pas d'exposition, mais ça commence à être grand. Et vous avez aussi, en petit bonus, deux dépliants. Je vais vous en montrer un à l'écran, parce que vous n'allez pas voir les deux. Vous avez deux dépliants, qui là, pour le coup, sont carrément, je pense, presque de la taille de tirage. Donc c'est vraiment un très beau livre pour apprécier le travail de McCurry. Vous n'êtes pas perturbé par le texte pendant la lecture. Toutes les images sont non légendées. Et en fait, vous avez les légendes à la fin. Donc il y a un récap avec les légendes à la fin, qui permet de savoir où ont été prises ces photographies, ce qu'elles racontent, etc. Mais pendant le livre, l'impression que j'en retiens, et c'est vraiment ce que je viens de vous dire, c'est qu'on a un peu l'impression de visiter une expo de Steve McCurry, mais chez soi. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Alors je serais curieux que vous me disiez en commentaire lequel de ces trois livres vous avez préféré voir dans la forme. Et aussi, on parlait de classique au début. Vous pouvez me dire en commentaire quel est votre livre classique à vous, de grands photographes que tout le monde devrait connaître. Je serais curieux d'avoir votre avis sur ça aussi. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce bleu et à la partager autour de vous. Pensez aussi à vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Et tant qu'on parle du livre, je vous mets un lien vers mon livre qui s'appelle « 10 outils indispensables pour votre projet photo », qui lui aussi vous aidera beaucoup, mais prend beaucoup moins de place. En attendant, je vous dis à bientôt, et prenez soin de vous.